Les hommages à son endroit se multiplient. L'ancien premier ministre ivoirien Charles Konambani a tiré sa révérence. L'annonce a été faite ce 10 septembre. Selon les sources officielles, Charles Konambani est décédé de complications pulmonaires et respiratoires. Infecté par le Covid-19 à Abidjan, il avait été évacué à l'hôpital américain de Nelly à Paris, où il rendit son dernier souffle, âgé de 78 ans. Je rends hommage à un grand serviteur de l'État, une personnalité politique de premier plan, dont la contribution à la réconciliation nationale a été importante. Charles Konambani fut aussi un personnage central de la scène économique dans la sous-région ouest-africaine. Ancien gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest dans les années 1994, c'est sous son mandat qu'a lieu la dévaluation du franc CIFA. La Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Ouattara est en deuil. Le président Henri Konambédi, président du PDCI RDA, est en deuil. Je rétire de lui un homme de devoir et de mission. Un grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire qui a été toujours présent au moment où la Côte d'Ivoire a eu besoin de lui. Charles Konambani est un économiste aguerri. N'oubliez pas qu'il a été gouverneur de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire perd donc un grand homme. Un homme qui n'a jamais rechigné à la tâche. Un homme qui a servi son parti politique, le PDCI RDA, jusqu'à la fin de sa vie. Cadre au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Charles Konambani a occupé de 2005 à 2007 la fonction de premier ministre sous Laurent Gbagbo. En 2011, après la crise post-électorale, il est nommé à la présidence de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Originaire de Yamoussoukro, ville natale de Félix Oufouibouani, père de la nation ivoirienne, Charles Konambani s'était lancé en 2015 dans la course à la présidentielle avant de finalement jeter l'éponge. Depuis, il vivait reclus de la vie politique ivoirienne.